Concrètement, le rôle du remorqueur, c'est d'assister les navires à l'arrivée puis au départ. Le minimum de distance d'approche pour les installations portuaires. À part Alfred, c'est 250 mètres en tout temps. Les remorqueurs, c'est des bateaux qui sont équipés de propulsions pour faire ce type de poussée-là. C'est des bateaux qui sont puissants. C'est quand même deux hélices de 8 pieds de diamètre chacune en dessous. Le danger de se tenir proche, c'est d'être aspiré par la suction des hélices. S'il y a une personne à l'eau puis qu'elle passe dans le système de propulsions, il n'y a rien à faire. Moi, pour récupérer une personne à la mer, il faut que l'équipage se mette à risque d'une certaine façon, eux autres aussi. Par-dessus le franc-barre, c'est comme un effet domino. La personne se met à risque, elle met à risque de l'équipage. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Je pense que les gens ne sont pas nécessairement conscients du danger qui est présent, sauf que c'est la curiosité avec l'effet de « Ah, ils vont me voir, ils vont se tasser ». C'est là qu'ils amènent les gens à s'approcher, sauf que ce n'est pas toujours maléant. Quand on est en travail, la priorité est au navire avec lequel on assiste. C'est arrivé l'été passé, c'est quelqu'un qui est en jet surf et s'est approché pour des raisons de ça, de curiosité. La personne avait commencé à se faire aspirer par une hélice de remorqueur et c'est l'équipage qui était obligé de récupérer la personne qui était à l'eau. Sous-titrage ST' 501